Un liseron, madame, émet une couverte, pardonnerait bien cette idée au poète qu'une plante puisse être éprise d'un oiseau. Un liseron des bois éclos près d'un ruisseau, au fond du parc, au bout du vieux mur plein de brèches, et qui triste rampait parmi les feuilles sèches, et, écoutant cette voix d'oiseau dans un tilleul, était au désespoir de fleurir pour lui seul. Il voulut essayer, s'il en avait la force, d'enlacer ce grand arbre à la rugueuse écorce et de grimper là-haut, là-haut, près de ce nid. Il croyait l'innocent que quelque chose unit ce qui pousse et fleurit à ceux qui volent et chantent. Moi, son ambition me semble assez touchante, madame. Vous savez que les amants s'en foutent, et ceux qui le tenteraient pour être près de vous. Comme le chasseur-cipte, surprendre le liable, suivait le son lointain du corps, l'humble liable de ses clochetons bleus, semant le chapelet, monta donc vers l'oiseau que son chant décelait, atteindre la fauvette. Elle a charmé, quel rêve ! Hélas, c'était trop beau, car la goutte de sève que la terre donnait à ce frêle sarment s'épuisait, et il montait, toujours plus lentement. Chaque matin, sa fleur devenait plus débile, puis, bien que l'iseron, il était mal habile. Lui, né dans l'herbe courte où vivent les fourmis, a grimpé ses sommets aux écureuils permis. Là, le vent est trop rude, et l'ombre est trop épaisse. Mais tous les amoureux sont de la même espèce, madame. Et vers le nid où venait cette voie, montait toujours le liaison des bois. Enfin, comme il touchait au biais de son voyage, il ne put supporter la fraîcheur des feuillages, et mourut, en laissant le jour de son trépas, une dernière fleur que l'oiseau ne vit pas. « Comment ? Vous soupirez ? Et vous baissez la tête, madame ? » Un liseron adore une fauvette. Merci. 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 Merci.